Un peu de répit pour moi aussi. Cette conférence s'adresse aux proches aidants. Quand on est proches aidants, on n'a jamais de break. On vit où on est très proche de la personne qui a besoin d'aide. Donc, si un soir, je suis tanné, je vais aller prendre un café avec mes amis, puis mon aidé dit « Ah, tu me laverais-tu la tête à ce soir? » Ah! Puis là, on se sent coupable. Puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va aller y laver la tête. Puis on n'ira pas prendre notre café. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, ça nous gruge, ça. Mais on ne peut pas faire autrement. Dire non! Regarde, il est là, là. Dire non. On se sent assez coupable. On se sent redevable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on continue. On continue. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, on s'épuise. Puis un aidé qui se fait aider par un épuisé, ce n'est pas le fun pour lui. La manière que tu lui laves la tête, là, puis tu es épuisé puis écoeuré, ce n'est pas la même manière que si tu avais dit non. Ce soir, je ne suis pas un café. Puis le lendemain, tu es en pleine forme, tu dis « je te lèverai la tête ». Ah oui, oui! Tu ne te lèves pas la tête de la même manière. Alors, pour être capable de bien aider, il faut être capable de bien se gérer en tant qu'aidant. Mais on se sent tellement coupable. La conférence vous explique justement comment dire non en se sentant moins coupable ou même en se sentant pas coupable. Elle vous aide aussi, la conférence, à gérer tout ça. C'est une nouvelle manière de vivre. Gérer tout ça afin que vous puissiez être un aidant qui se respecte. Et un aidant qui se respecte va beaucoup plus aider l'autre. Et ça va se faire d'une manière beaucoup plus harmonieuse pour les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada